Je suis plus puissant que jamais ! Tout le monde compte sur nous. Mais on a même peu d'équipe ! Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier ! Toi et moi ? Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Cette vidéo contiendra du spoil par rapport à l'épisode Tanktagger de la saison 3 et par rapport aux deux premiers épisodes de la saison 5. Du coup, bonne vidéo ! Miraculous nous a toujours offert d'excellents personnages que ce soit Gabriel, Adrien, Nathalie, Marinette depuis la saison 4 mais il y a vraiment un personnage que j'ai aimé dès le tout début dès son apparition dans l'épisode Félix. Et oui, je veux bien sûr parler de Félix celui qui a réussi à voler tous les Miraculous à Ladybug le malin, l'intelligent, le prodige. Du coup, on va parler de lui et de son futur car oui, même si on ne sait pas du tout ce qu'est-ce que va devenir Gabriel je suis sûr que Félix a un autre avenir bien plus tracé. Du coup, j'ai donc imaginé trois théories par rapport à Félix et par rapport à son futur dans la série. Un nouveau méchant C'est le rôle le plus logique que j'ai trouvé pour Félix il pourrait donc devenir un nouveau méchant en tant que porteur du Miraculous du Pan et c'est vrai que c'est plutôt Miraculous qu'il va bien surtout qu'on peut le voir qu'il est en train de le reporter dans multiplication Mais aussi, certains imaginent donc que Félix pourrait être le papillon du futur théorie qui me semble vraiment fausse pour moi je pense que ça sera Lila Mais pourquoi pourrait-il devenir un méchant ? Et bien pour pouvoir avoir les deux Miraculous celui de la coccinelle et du chat noir pour exaucer un vœu Ce vœu qui pourrait le permettre de devenir un vrai petit garçon C'est vrai que ça pourrait vraiment le sauver Oui, ça fait penser à Pinocchio, je sais Mais du coup, Félix serait totalement protégé Plus besoin d'avoir un Miraculous en permanence Plus besoin d'être stressé par rapport au fait que quelqu'un pourrait avoir le pan et le détruire Félix serait vraiment en sécurité et n'aurait plus à craindre ni son oncle ni les héros ni les debug Il sera un être humain lambda Il pourrait même renoncer au Miraculous du Pan juste après Félix se rachète C'est vrai que parti comme ça, la théorie a l'air vraiment farfelue Pourquoi Félix se rachèterait ? Je veux dire, littéralement, le mec a volé presque tous les Miraculous Ladybug Clairement, il a fait en sorte que Monarch existe Et on pourrait donc imaginer que dans cette timeline Ladybug décide donc de pardonner à Félix de lui donner le Miraculous du Pan en foi de bonne volonté et du coup de lui promettre de l'utiliser pour faire le bien On aurait donc un tout nouveau porteur du Miraculous du Pan Surtout qu'on n'oublie pas que dans TimeTagger Ladybug sera la tête d'une team de super-héros On pourrait donc imaginer Félix faisant partie de cette fameuse team Surtout que, vu ses connaissances, ça ne serait que bénéfique par rapport à cette team Après, évidemment, on ne connait pas le destin de Félix mais rappelant que le papillon du futur n'a jamais eu le Miraculous du Pan Félix remplacera Adrien Attention, je ne déteste pas Adrien C'est l'un de mes personnages préférés Mais j'aime mieux Félix Et du coup, on pourrait imaginer qu'Adrien se fasse détruire On pourrait donc imaginer que Gabriel utilise le Miraculous du Pan ou Félix sans faire exprès Et le détruise On pourrait donc apercevoir un nouveau Félix Prenant l'identité d'Adrien pour assurer tout le monde Et prenant l'identité de Chat Noir Et devenant ainsi un tout nouveau héros C'est vrai que ça serait vraiment intéressant Surtout que, si vous avez suivi la série dès le début Normalement, Félix aurait dû être Chat Noir Évidemment, ça n'a pas collé entre les deux Du coup, ça pourrait être un scénario intéressant Pour la saison 6 et la saison 7 de Miraculous Effet important dans Time Tiger On voit la Ladybug du futur Et Chat Noir Évidemment, on ne voit pas le haut Par contre, il n'y a que Ladybug qui parle Mais pas Chat Noir Et ça, ça pourrait nous donner un indice important par rapport au futur Évidemment, je vous rappelle que c'est qu'une théorie Je ne peux pas vraiment prétendre que c'est la vérité Mais j'espère vraiment revoir Félix Félix est pour moi l'un des personnages les plus intelligents de Miraculous L'un des plus charismatiques Clairement, j'adore ce personnage J'adore le fait qu'il a un Miraculous aussi puissant en lui Et clairement, le fait que ça soit un senti monstre Clairement, j'aime vraiment tout sur ce personnage Surtout que je pense qu'il va vraiment nous réserver des surprises Car comme il dit, je suis bien plus que ça dessous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada